Sous-titrage MFP. Musique douce Musique douce Et puis on met en avant des films qui nous semblent importants, voilà, et surtout on fait venir des réalisateurs qu'on a envie de rencontrer, et on leur fait parler de leurs films et pas que, de leur métier, d'où ils viennent, de leur cinéphilie, de qu'est-ce qui fait que le cinéma est rentré dans leur vie. Alors, je commence toujours avec ma première question rituelle, et je vais te donner le micro, et poser la question de savoir quel est ton premier souvenir de film, un premier souvenir peut-être de salle de cinéma, une première image, voilà, quelque chose qui a été important pour toi. Comme tu m'as posé la question dans le petit réduit, je me suis dit, tiens, je vais essayer de réfléchir un peu, mais le premier, c'est sûrement Walt Disney, quand j'étais enfant, peut-être les 1001 dalmatien, mais bon, c'est pas forcément, voilà, c'était pas Bambi. Non, mais, un souvenir assez marquant, c'est quand j'étais à la fac, à Saint-Denis, Paris 8. En fait, avant, j'habitais en grande banlieue, j'avais pas tellement accès aux salles de cinéma d'arrêt et d'essai, enfin, j'allais voir des films qui passaient dans les grands complexes, quoi. Et là, j'ai été voir Le Rayon Vert, ça date, c'était en 86, et c'était ma première année de fac, au cinéma, sur Saint-Germain. C'est un cinéma où on entend vachement le métro. Je sais pas si ça, je crois que ça a changé maintenant, mais à l'époque, on entendait vachement le métro. C'est isolé depuis... On était pas très nombreux dans la salle, il y avait une dame derrière moi, un peu effrayante. Et je me souviens... C'est un souvenir précis, hein. Et je me souviens de suivre ce film, comme ça, ce personnage joué par Marie Rivière, qui parle de salade tout le temps, et je lui disais, c'est incroyable de faire un film comme ça. Et à la fin, au moment du Rayon Vert, j'étais complètement... Enfin, j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Qu'on arrive à capter un miracle dans un film. Il y en a d'autres, il y a Hordette aussi, mais là, il y a quand même quelque chose qui était très, très, très fort, quoi. Le Rayon Vert, donc. Mais tu étais donc... J'étais étudiant. Tu étais à la fac, oui, t'avais... Oui. D'accord. J'avais... Et tu connaissais le cinéma d'Éric Romère, ou pas du tout ? Pas beaucoup. Non, j'avais vu des choses à la télé, mais... Voilà, c'était... J'avais plutôt une cinéphilie du cinéma de minuit américain, enfin, la dernière séance. Le cinéma de minuit, c'est ça que je regardais, en fait. Donc, il y avait des films français de temps en temps, mais c'était quand même plutôt l'âge classique cinéma hollywoodien. Et la fac de cinéma, il y avait... Tu disais que tu étais à la fac, que tu étais étudiant, mais il y avait un lien avec le cinéma, déjà ? Oui, c'est une fac de cinéma. Fac de cinéma, d'accord. Oui, c'était Paris VIII, la section cinéma de Paris VIII. Et qu'est-ce qui fait que... Parce que ton activité principale, c'est celle de directeur de casting, quand même. Et puis, quand on voit ta filmographie en tant que directeur de casting, il n'y a pas à rougir. Je l'ai dit quand même en bref, pour les gens qui ne sont pas informés, mais comment je me suis disputé d'Arnaud Despléchins, la nouvelle lève de Catherine Corsini, la brèche de Roland des Frères Larieux, l'emploi du temps de Laurent Cantet, un homme invrais des Frères Larieux, encore, le petit lieutenant de Xavier Beauvois, la question humaine de Nicolas Clotts, Gainsbourg héroïque de Johan Spahr, elle est exhaustive ou pas ? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Non, mais là, c'est le principaux. Alors, je finis, et puis après, tu compléteras. L'inconnu du lac Alain Guérodit, loin des hommes, David Olofen, resté vertical, Guérodit, diamant noir, Arthur Harari, Madame Hayde de Serge Bozon, Django d'Étienne Comar, et Cornelius, le meunier hurlant de Yann Lecélèque. Yann n'est pas exhaustive. Non, non, parce que j'ai déjà un véhicule, j'ai travaillé plusieurs fois. Oui. Les Larieux, Beauvoir, Car Simon aussi beaucoup. Car Simon, d'accord, ok. Oui, enfin, il y a Noémie Lwowski. D'accord. Alors, rien que celle-ci, cette filmographie-là, je trouve quand même beaucoup de films qui m'ont marqué ou qui m'ont plu. Comment t'es rentré dans ce métier-là, et qu'est-ce que t'as décidé de faire ce métier-là de directeur de casting ? Le hasard un peu, parce qu'en fait, quand j'ai fini la fac, après avoir essayé, j'ai une licence, puis après, il fallait écrire un mémoire. Je n'ai pas été vraiment au bout pour la maîtrise. Et je me suis dit, bon, je vais réaliser un court-métrage. Donc j'ai fait un film un peu avec les moyens de la fac. Pas trop, parce qu'il y avait quand même aussi une petite production. Et puis le film était absolument irregardable. Donc je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Et je vais chercher à être assistant. Voilà, donc j'ai contacté des assistants de long-métrage. Et il y en a un qui m'a proposé de m'occuper des figurants sur le film de Xavier Beauvoir, « N'oublie pas que tu vas mourir ». Et puis des petits rôles, en fait, c'était « Why Not ? » qui commençait aussi à faire des films. Et il faisait confiance aux jeunes, qu'ils n'avaient rien fait. Et ou rien de mal. Et donc, voilà, j'ai commencé comme ça. Puis après, ils m'ont proposé de m'occuper des petits rôles, de plus en plus, pour Podalides, pour Desplechins, pour comment je me suis disputé. Et petit à petit, j'ai fait ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est ce métier-là ? Quelle qualité il faut pour être un bon directeur de casting ? Pas grand-chose. Non, mais tout le monde peut le faire. Moi, j'ai l'image terrorisante d'un comédien ou d'une comédienne, avec une caméra braquée sur lui ou elle, un texte à réciter. C'est presque une salle de torture, quoi. Voilà, il faut aimer la torture. Pour voir un peu les acteurs, je pense qu'il faut simplement les laisser s'exprimer. Donc, effectivement, je n'arrive pas à le faire d'une manière un peu stakanoviste. Comme ça, mais par contre, je pense que ce qui peut être un peu précieux pour un réalisateur, c'est d'avoir quelqu'un qui arrive à être une sorte d'éponge de ses fantasmes, de sa sensibilité, et puis de réussir à se mouvoir un peu d'un réalisateur à l'autre, comme ça, en ayant le goût d'aller vers les gens, quoi. Et c'est-à-dire que toi, on te donne le scénario où c'est une première rencontre où, justement, tu ne lis surtout pas le scénario et tu rencontres le réalisateur... Non, non, je lis le scénario. D'accord. Et puis comme ça, ça permet aussi d'avoir une première vision, une interprétation de ma part, de comment le film m'apparaît, quoi. Et après, c'est des discussions, c'est un chemin aussi qui fait que, petit à petit, on comprend qui sont les personnages en rencontrant des gens. Même Arnaud Desplechin disait ça, qu'il avait besoin de rencontrer beaucoup de monde pour découvrir qui était le personnage. Et à la fin, pratiquement, il pouvait prendre n'importe qui parce qu'il savait où il allait l'emmener. Voilà, donc... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il disait quand j'avais travaillé avec lui. Peut-être qu'il a changé d'avis, mais... Donc, oui, c'est souvent un chemin très intime. Il y a plein de possibles. Le film peut raconter plein de choses, selon qui fait quoi. Et donc, c'est très intéressant. C'est un endroit aussi où la mise en scène est très présente. parce qu'il y a des questions de travail avec les comédiens et des questions de découpage, puisqu'on travaille les scènes. On réfléchit à comment elles marchent. Et on fait du montage aussi. Enfin, il y a plein d'éléments du film dans son entièreté qui apparaissent à ce moment-là. Mais là, tu me parles du travail en amont. Non, c'est-à-dire que quand on fait des essais pour pouvoir les regarder correctement... Ah oui, d'accord, c'est une sélection de... Oui, on travaille des scènes, on travaille... Oui, d'accord, d'accord. Donc, il y a un petit précipité du film qui se fait à ce moment-là. Mais est-ce que, par exemple, il y a quelque chose où cette scène n'est pas à manquer et forcément, c'est cette scène-là que vous voulez faire jouer à un tel comédien pour voir s'il est capable de la supporter ? Non, ça peut être ça, mais souvent, au contraire, on cherche des scènes qui sont à côté d'autres films, peut-être, pour ne pas déflorer, ne pas abîmer l'expérience de la scène sur le plateau et la découverte de la scène. Souvent, c'est dans les premiers temps, on utilise d'autres scènes et puis on arrive, au final, souvent à s'approcher quand même du film, dans les rendez-vous, les call-backs, comme on dit, quand les gens reviennent plusieurs fois. Quel a été... Je ferai passer le micro, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. J'ai plein de questions, en fait. C'est quoi, quelque part, ta plus belle découverte de comédien ? C'est-à-dire que tu t'es... Je ne sais pas, un casting, ce n'est pas du tout hiérarchisé, mais où tu t'es dit, tiens, lui, c'est le personnage où... Je ne sais pas, il y a eu quelque chose humainement et puis presque... Est-ce que tu as un souvenir comme ça de quelqu'un que tu... Plusieurs fois, mais... Ou plusieurs exemples. C'est difficile, des fois. C'est-à-dire, c'est différent de dire, je pense que cette personne correspond à ce rôle et ça va être super. Ça, je me le dis assez souvent. Et après, de se dire, ah oui, il va continuer à travailler, tout ça, je me le dis très rarement, même jamais, je pense. Même si c'est Vincent Lacoste qui fait Les Beaux Gosses, je n'avais pas l'idée... C'est toi qui l'avait trouvé ? Oui, j'avais fait Les Beaux Gosses. C'est toi qui as choisi ? C'est Riyad qui a choisi, mais en tout cas, on a fait des essais avec lui. Ah oui, c'est pas rien, ça. Et je ne me disais pas du tout qu'il allait continuer, en fait. Mais il était très bien pour le film et la preuve est que son désir et sa personne... Il est juste incroyable, quand même. Oui, il est super. Mais peut-être là où c'était le plus... comment le plus évident comme effet, c'est peut-être El Mocino pour Gainsbourg. Gainsbourg, ah oui. Peut-être que ça, c'était la chose la plus spectaculaire. Oui, et en même temps, casse-gueule. Mais bon, il y a plein d'exemples. C'est souvent qu'on a une petite révélation comme ça où tout d'un coup, le personnage apparaît d'une manière inattendue ou un peu décalée. Mais non, c'est bon. Tu parles de Gainsbourg et je pense à Casta. Quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit que c'était une fausse bonne idée. Et quand je l'ai vue sur l'écran, je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée. Oui, c'est une scène très bien. C'est très fort, en fait. C'est très juste parce que c'est Casta, évidemment. Mais c'est l'énergie de Bardot. Il y a quelque chose de là. Ce n'est pas elle, mais c'est totalement elle. Oui, l'idée un peu, c'était d'avoir des personnes qui fassent écho au modèle, mais qui ne soient pas des sosies comme Catherine qui joue Boris Vian, par exemple. C'était un peu l'idée aussi. Souvenir aussi d'une sorte de plantage où tu te dis, tiens, là, tu pensais que c'était ça. Et puis quand tu vois le film, ça arrive, j'imagine. Oui, mais c'est moins sympa de... C'est moins sympa. Non, mais sans... Non, non, mais sans... Pas pour moi, c'est plutôt pour les personnes qui... Oui, voilà, mais ça arrive. Oui, ça arrive. C'est-à-dire que tu as une sorte d'intuition fulgurante. Tu dis, c'est ça. Et puis en fait, ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. Et puis c'est surtout qu'entre ce qu'on fait comme essai avec des personnes et le travail qui se joue avec un metteur en scène, il y a une différence. C'est-à-dire qu'il y a aussi des rapports humains. Il y a des projections qui peuvent se faire à un moment puis qui n'ont plus lieu après. Donc oui, ça peut arriver que ça ne marche pas. Et alors, Damien Bonnard, c'est toi qui... Non, il avait déjà fait des choses. Damien, il avait déjà joué, oui. Il avait déjà joué. Parce que j'ai vu que tu avais travaillé sur Resté Vertical. Oui, il avait déjà joué, oui. L'Inconnu du Lac, de la Donchamps et... Eux, ils avaient joué aussi, mais c'est vrai que... Parce que c'est quand même deux révélations... Christophe et Pierre, oui. Christophe... Pas où ? Pas où, c'est ça. Qui est incroyable. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'a pas embauché. Il fait du théâtre, je crois, mais c'est... Oui, il fait du théâtre, puis oui, oui. Mais de la Donchamps, ça a explosé, mais pas où ? Je le trouve extraordinaire. Oui, il est extraordinaire. Très, très fort, oui. Madame Hyde... Non, mais moi, c'est des films que j'ai adorés, quoi. Hubert et Kiberlin, non, c'est... Ça, c'est Serge, oui. C'est Serge Bozon qui avait... Voilà. Bien sûr. Qui avait envie de... Mais c'est toi qui as choisi Samina Séri ? C'est toi qui as choisi... Non, il avait ça en tête aussi. Ça, c'est dans Tip Top, Samina Séri. Ah non, je confonds, ah oui, je confonds, oui. Je mixe avec Tip Top. Non, mais Samina Séri, justement, c'est une idée de Serge. Et moi, je le mettais un peu en garde en disant, avec Isabelle Huppert, c'est quand même des contrastes très forts. Et il m'a carrément engueulé en me disant, mais non, mais... Tu as travaillé sur Tip Top, aussi ? Ah oui, oui, d'accord, oui. Et sur la France, aussi. Sur la France, aussi, oui, d'accord. C'est... Des Pléchins, Les Larius, Girodi, Bozon, c'est quand même des univers qui n'ont absolument rien à voir, quoi. Oui, c'est pas forcément très, très naturaliste. C'est plutôt des cinéastes qui vont vers des choses un peu... Comment un peu travailler, quoi, dans la mise en scène, dans... Enfin, beaucoup travailler, même, mais... Oui, c'est peut-être ça, en fait, qui m'attire plus. C'est peut-être d'aller vers des films qui sont pas... Qui sont assez écrits et où le récit n'est pas complètement dans le vraisemblable, quoi. Peut-être... Mais bon, c'est aussi plutôt la personne avec qui je travaille qui va... Qui, tout d'un coup, va m'amener à m'aller dans un sens ou l'autre. Mais la question, c'était plutôt... C'était aussi d'avoir des personnalités, des univers, c'est pas avec lesquels tu préfères travailler. C'est pas du tout une question de hiérarchie, encore une fois, mais ça doit être fou d'être au contact de ces univers qui sont très personnels, qui sont très singuliers, quoi. Oui, oui. Et puis le rapport aux comédiens et aux personnes que je peux leur présenter est très différent, aussi. Serge, il aime beaucoup les gens qui jouent beaucoup, qui sont libres, qui font même des choses très affirmées. Et puis d'autres cinéastes préfèrent des personnes qui sont vraiment très... Comment... presque n'aime rien faire, ou qui n'entrevoient pas du tout le jeu. Oui, c'est très... c'est variable, quoi. Dans Tip Top, j'avais lu que Huppert avait construit son personnage en regardant Serge Bozon bouger sur le plateau, et qu'elle avait juste regardé le réalisateur. Oui, oui. Et on avait été... c'était... Ah bah oui. Serge, c'est quand même... Il est fascinant à regarder. Il est fascinant à regarder. Dernière question, et puis après, si vous avez des questions sur les castings, des choses comme ça, je vais passer le micro volontiers. Professionnel, non professionnel, comédien professionnel, comédien non professionnel. C'est une question que je me suis posée, parce que j'ai vu récemment le dernier film d'Arnaud Desplechin, et où je me pose vraiment cette question, pour ce film-là précisément, où je vois toute la force qu'il y a à utiliser des non-professionnels, et je vois d'immenses comédiennes que sont les Assez Doux et Sarah Forestier, là. Et je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce que prendre des non-professionnels n'est pas plus... Parfois, nourrit pas plus que prendre des professionnels, de très bons professionnels. Ça dépend des projets, mais en tout cas, ce que je crois, et ça c'est une chose qu'on a vraiment expérimenté avec Claire Simon dans les bureaux de Dieu, par exemple, ou dans Gare du Nord. Oui, 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 c'est complètement... Et c'est-à-dire que des gens qui viennent sans avoir été acteurs, si on les choisit, c'est qu'on les choisit pour leur histoire, c'est-à-dire ce qu'elles sont, ces personnes, à travers leur corps, à travers leur... Oui, ce qui se manifeste à travers elles. Et donc elles portent un récit, déjà. Elles sont presque des personnages qu'on va, comme ça, saisir dans le réel, et qu'on transpose dans une fiction. Et les actrices connues qui étaient dans le film, c'était au contraire des personnes qui écoutaient, qui étaient comme une sorte de page blanche, sur laquelle on pouvait projeter énormément de choses. C'est comme si c'était des femmes qui avaient porté avec elles tellement d'histoires, de personnages, de fictions, que ça s'effaçait un peu. C'était comme une sorte de... des femmes un peu, je sais pas, surhumaines, où il y avait l'idée de déesse, comme ça, de femmes... plus femmes que les autres. Et c'était intéressant, justement, cette question du professionnel et non professionnel dans ce film-là, et qui se retrouve, je pense, souvent dans... à d'autres endroits, dans d'autres films, quoi. Ce rapport à l'histoire qui apparaît, l'histoire de la personne, comment on voit la personne, ou comment on voit... plus une... l'incarnation d'un fantasme, quoi, ou quelque chose comme ça. Pardon. Moi, j'enchaîne, hein. Comment on fait le casting de Vifargent, alors ? Quand on est directeur de casting... On prend un directeur de casting ? Ben, plusieurs, même. Donc, j'ai travaillé avec des amis qui avaient déjà travaillé avec moi. Alexandre Nazarian, qui a fait le casting des Plechins, par exemple. Roubert, enfin, de tous les films d'Arnaud, les plus récents. Donc, on avait travaillé ensemble, avant, puis c'est un ami. Puis, Judith Fradji, aussi, qui... Elle s'est occupée plutôt des gens qui n'étaient pas acteurs. Et on avait travaillé ensemble avec Claire Simon. Donc, voilà, j'ai... Bon, j'avais des idées pour certains personnages. Sadia Ben Taïeb, Jacques Nolot, Antoine Chapès, c'est des gens que j'avais en tête. Mais par contre, les deux personnages principaux, j'avais écrit en pensant à des... Timothée Robard et Judith Schoenner. Moi, j'avais pas pensé à eux, au départ. J'avais écrit pour d'autres acteurs, une actrice et un acteur, qui n'ont pas fait le film, pour des raisons diverses. Mais, donc, j'étais bien embêté parce que, quand même, j'avais... Comme j'avais pas beaucoup d'imagination, j'ai besoin vraiment de m'attacher au réel, aux personnes. Et là, j'avais plus eu personne, quoi. Donc, j'aurais dit, bon, ben, alors, pour le jeune garçon, il faut trouver Christopher Walken à 20 ans. Et... Il doit faire des claquettes, hein. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et puis, c'est finalement, Timothée, qu'Alexandre m'a présenté, qui est vraiment l'opposé, Christopher Walken, je dirais. Oui. Plutôt Jeff Goldblum. Oui, oui. Et... En... Oui, en TZ. Voilà. Et puis, Judith, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle, j'avais pensé à elle, voilà, assez vite, mais je la trouvais trop jeune. C'est seulement quand Timothée est apparu... Il est encore plus jeune. Il est plus jeune que le garçon auquel j'avais pensé. Ah oui. Donc, la différence d'âge avec Judith pouvait fonctionner. Voilà. Parce qu'il fallait quand même qu'on ait l'impression qu'ils avaient au moins 10 ans de différence, quoi. Pour que l'histoire fonctionne. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a un mystère autour de ça. Est-ce que... Qui n'a pas vu le film ? D'accord. Ok. D'accord. Ok. Donc, on ne va pas trop dévoiler, peut-être... Vous l'avez vu ? Oui. C'est sympa de venir, alors. Si vous venez, c'est que vous avez un peu aimé. Ah, d'accord. Ok. C'est pas vrai. Alors... Non, mais c'est... Oui, alors c'est difficile de parler d'un film sans en parler. Sans trop en parler. Parce que là, j'ai plein de choses qui... Non, mais disons qu'il y a quand même... Parce que dans ton film précédent, il était question de la mort qui planait. Sans trop dévoiler le film, on peut dire que la mort est présente dans le film. Oui, oui, oui. Ça, c'est un sujet qui te tient à cœur, sans te cataloguer, voilà. Mais c'est quelque chose... Dans le film précédent, je crois que... Le rappel des oiseaux. C'était un peu par hasard que j'avais filmé ce rituel. Rituel tibétain. Tibétain, oui. Qui est un rituel où les corps sont offerts aux vautours. Et donc, il y avait une chose qui était assez impressionnante et choquante. Qui était de voir la disparition de l'image humaine. Le corps est mangé en deux minutes. Après, les os sont broyés par un officiant. Une sorte de bouchée moine. Et après, il redonne ça aux oiseaux, il n'y a plus rien. Cette espèce de disparition totale, cette absence, m'avait beaucoup impressionné. Parce qu'il y avait quelque chose de très spirituel, mais aussi une incarnation de l'absence. C'est comme si l'absence était très très visible. Très très forte. Et je pense qu'il y a de ça aussi dans Vifargent. Cette envie d'incarner par le biais de la fiction, du fantastique. L'absence. Voilà. Comment on fait avec l'absence ou l'invisible ? Les personnages qui ne peuvent pas tout à fait être ensemble. Et le parti pris. Je ne sais pas si tu parles du parti pris esthétique. Parce qu'il y a quand même, on va du côté, pas d'un genre, mais il y a quand même le fantastique aussi qui est là. Je pense que ça doit être des options fortes de lumière, de choix, par exemple, de filmer les rêves, de représenter les rêves. C'est des choses, comment presque enchanter un lieu. Alors moi, j'aime beaucoup aussi ton film parce que ça parle de mon quartier. Ça parle de Butte Chaumont, ça parle de la Butte Bergère. C'est des quartiers qui me touchent personnellement. Dans lesquels je suis allé me balader très souvent. Et ça, c'est toujours passionnant de voir un quartier comme ça refilmé au service d'un autre genre presque. Donc comment tu as travaillé là-dessus ? La lumière, les décors. J'avais en tête ces décors en partie parce que j'habite dans le quartier aussi. Et que je trouve qu'il y a une dimension fantastique dès lors qu'on se promène dans ce quartier. Les Buttes Chaumont, par exemple, c'est presque une fantaisie, c'est complètement gothique. Donc il y a tout ce côté-là. Et puis le canal, l'eau, la présence de l'eau, tout ça, c'est très fort, je trouve. Donc on a fait des repérages assez assidus, assez précis avec Céline Mozon, HFOP. Et en choisissant au fur et à mesure les lieux, que j'avais pour certains en tête, mais pas tous, on s'est rendu compte qu'on allait quand même vers des formes qui étaient très expressives. en termes de lumière aussi, en se basant sur des lieux existants. Par exemple, le canal, c'est juste en face de la Villette où il y a toutes ces lumières rouges. La petite ceinture est éclairée par des noms violets à certains endroits. Donc tout ça, on s'est dit, voilà, ça peut être une sorte de canevas qui va permettre de décliner les lumières en rouge et en bleu, par exemple, quand c'est nocturne. Mais en s'appuyant sur des choses qui étaient déjà existantes. On s'est inspiré et on a poussé les choses un peu plus que ce qu'on imaginait au début. On s'est un peu entraîné l'un l'autre vers une forme plus expressive. Voilà, Timothée qui apparaît et Eric Gilles qui est derrière aussi. Qui a, d'ailleurs, qui peut parler de la, tu veux venir parler de la lumière ? Tu es un peu, tu, voilà, Eric est le chef électro de Céline. D'accord, ok. Lui qui a œuvré sur le canal. Timothée, bon, Timothée, j'ai parlé de toi un petit peu déjà, mais on va, on peut, on peut raconter des choses encore. Il y a Gaston qui doit venir aussi, je crois. Il l'a dit, non ? Donc oui, alors la lumière. La lumière, les décors. Eric était là, mais on a fait beaucoup de repérages, beaucoup de repérages de nuit. Et après, on a choisi des options aussi pour certaines scènes un peu oniriques. Par exemple, la scène de la voiture. Moi, j'avais en tête qu'il fallait que les acteurs puissent voir vraiment le défilement. Donc je ne voulais pas de fond vert. Donc on s'est dit, on va faire des projections. Un peu comme les transparences à l'ancienne. Donc on a mis la voiture dans un studio avec des écrans autour. Et ça permettait aussi d'avoir une plus grande liberté d'axe. Donc tout ça était, puis il y avait des lumières qu'on pouvait faire venir sur les personnages d'une manière très, un peu féérique. Voilà, il y a ça, il y a toutes les scènes, bon après, il ne faut pas que j'en dise trop, parce qu'il y a toutes les scènes de transparence où les corps sont transparents. Tout ça, c'est aussi un choix particulier de dispositif avec un robot qui passe deux fois, qui permet à la caméra d'avoir le même trajet identique, le trajet vraiment similaire pour les deux passes nécessaires. Oui, voilà, donc c'était pas simple tout le temps. Mais c'est une question que je me suis posée, on va voir cet extrait-là, du rêve, de l'ouverture du film, donc on ne dévoile pas grand-chose. Sur le fait de vouloir représenter un rêve, moi ça m'a posé question, un peu problème en me disant, mais par rapport à l'imaginaire du spectateur aussi, parce que c'est une question que tu t'es posée, de vouloir représenter. Par rapport à un fantasme, un rêve, quelque chose, de vouloir montrer en fait. Ce qui était un peu ce à quoi il fallait faire attention, c'était que la parole, quand même, suggérait beaucoup de choses. Il ne fallait pas que l'image vienne empêcher d'entendre et de faire apparaître chez le spectateur des images personnelles. Et donc, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que peut-être les images soient très... Les images qui représentent le rêve, qui représentent la vision, soient presque comme des cartes postales, un peu artificielles, un peu... tout en étant dans des lieux réels, parce que voilà, j'ai tenu à aller au Bénin, j'ai tenu à aller en haute montagne, etc. D'ailleurs, la grand-mère, c'est filmé où ? Parce que je me suis dit, c'est en Bretagne, sur une île ? Non, c'est à côté de Marseille. Ah d'accord. C'est à Istres. C'est à Istres, d'accord. Moi, je me suis dit, tiens, c'est la lumière, j'ai complètement parti du côté de la Bretagne. D'accord, ok. Non, non, c'est dans le sud. Ok. C'est dans le sens réel, comme dans les rêves, les choses sont très concrètes, il y a une acuité particulière. Mais dans la manière de filmer, je voulais que ce soit un petit peu abstrait, qu'il y ait quelque chose de presque un peu figé. Ce n'est pas tant figé, mais c'est qu'on ait le sentiment que c'est un petit peu composé, quoi. Voilà, que ce n'est pas totalement ouvert, comme un espace qui serait infini. Oui, parce qu'il y a une forme qui est quand même très précise, des parties prises qui encadrent quand même, qui suggèrent énormément. Oui, ce qui était intéressant, c'était le passage du monde concret, du monde réel, à ses visions. Comment est-ce que le personnage, un peu comme dans les films de Woody Allen, où il y a traversé du miroir, quoi. On va préparer l'extrait, Jeanne, on va préparer l'extrait. On va préparer l'extrait, mais avant ça, s'il y a des questions sur le film, n'hésitez pas. Allez, n'ayez pas peur. J'ai trois fiches encore de questions. Tu as commencé par le documentaire. Tu n'avais pas fait de fiction avant Vif Argent. J'avais fait un court-métrage très étrange, il y a très longtemps. Le film de Paris VIII, d'accord. Et juste une question, la forme documentaire, c'est quelque chose qui continue à t'intéresser, ou maintenant, tu es parti dans la fiction et tu resteras dans la fiction ? Non, non, mais moi, je ne fais pas tellement de différence, en fait. Parce que, pour moi, la base de toute fiction, c'est le documentaire. C'est que ce soit le documentaire réel, c'est-à-dire d'aller chercher des récits dans le monde qu'on rencontre. Là, la base du film, c'est quand même les souvenirs qu'on m'a racontés, le point de départ. Donc, pour moi, la fiction, là, pour ce film-là, était pertinente parce qu'il y a l'idée du fantastique, du fantasme, de choses comme ça qui pouvaient s'incarner d'une manière peut-être plus logique avec les instruments de la fiction. Mais le documentaire, pour moi, c'est vraiment la source. Et même quand on écrit des choses personnelles, je pense que c'est vraiment lié à des souvenirs ou des choses qui sont très, très réelles. Voilà. Le casting tel que, par exemple, je le conçois, c'est vraiment documentaire. C'est de s'intéresser aux personnes, de voir comment la personne arrive à devenir un personnage. Mais oui, je ne fais pas tellement de différence. Enfin, je vois bien que ce n'est pas le même système de production, mais les deux se mêlent, quoi. Et je pense que dans le documentaire que j'ai fait, le Rappel des oiseaux, il y a une forme fictionnelle très présente aussi. Donc, après, c'est juste le rapport qu'il y a aux spectateurs qui change dès l'instant où on dit, voilà, ça, c'est un documentaire, ça, c'est une fiction, mais les deux sont vraiment très, très liés. Je t'en prie. Il y a un prologue avant, pour ça, une petite scène où on voit juste, il s'appelle juste dans le film. On le voit dans une situation, comment dire, pour ne pas le dire, un peu étrange, où il est un peu perdu, quoi. Et puis après, il discute avec une femme en blouse, blouse blanche. On ne l'arrive pas, parce que c'est une blouse pour tout ça, pour dire, pour dire sans rien dire, quoi. Elle lui propose un travail, elle lui propose un travail et il se retrouve là, voilà. C'est très clair, c'est très clair. Si j'étais moi, je le saurais, j'imagine. Bon, c'est que c'est vraiment en plus de sa naissance, vous savez. Bon, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Pas grand-chose ? Un petit souvenir ? Quelque chose qui vous est arrivé ? C'est tout ? C'est bizarre. Depuis ce matin, j'ai comme un trou. Les choses m'échappent. Il n'y a qu'une vieille histoire. Vous devez peut-être enlever votre veste, histoire d'être plus à l'aise. C'est que quand j'étais jeune, un jour, on revenait de l'école. Pour entrer à la maison, on devait traverser en bois. En marchant, on a vu un terrier. Il était lâche, profond et sombre à l'intérieur. On a poursuivi notre chemin. Et d'un coup, on était à côté d'un jujubier. C'est un arbre fruitier sauvage. C'est bizarre. Il y avait beaucoup de fruits par terre d'autour du temps. Des choses m'échappent. Mon ami Abdoulaye s'est introduit sur l'arbre. Et on l'attendait. Un moment, on l'a en train de crier. Et quand on s'est retourné, on a vu un gros serpent. Un très gros serpent qui ne tenait pas de la taille. Abdoulaye se débattait et criait au secours. Mais on ne pouvait rien faire. On a compris que le serpent allait au terrier. On est allé le délancer pour fermer l'accès du terrier. On a récupéré, on a ramassé rapidement des branches, des morceaux de bois qui allaient tout autour. Quand le serpent est arrivé, il a vu une petite ouverture. Tout d'un coup, il l'a projeté à l'intérieur du terrier. Et il l'a rejoint. Abdoulaye continuait à crier, mais les cris s'éloignaient. Et puis, un moment, on n'entendait plus. Depuis ce jour, il n'y a plus rien de lui. Il est parti comme ça. Un moment, on l'a en train. Et quand on s'est retourné, on a vu un petit serpent. Un serpent qui est le charme. Ça va, monsieur ? Et là, il s'est débaté et tu n'es resté. Oui ? Je veux étudier ensemble. Et je vous vois aussi. Vous êtes avec lui maintenant. Abdoulaye. Un serpent est arrivé, il a vu une petite ouverture. Tout d'un coup, il a projeté à l'intérieur du terrier. Et il a rejoint. Deux-toi, monsieur. Tu veux, monsieur ? C'était difficile de trouver une forêt comme ça tropicale en Europe. Je tenais à la dimension des arbres, le côté un peu mythologique. C'est quoi l'arbre qui est énorme ? Ça ne peut pas être en France. Est-ce qu'il y a des questions ? Tu y vas ? Salut Eric. Merci beaucoup d'être passé. Peut-être que tu as envie de parler ? Pas forcément ? Non, pas forcément. Bon, on va respecter ça. Je trouve que c'est un film qui réconcilie les morts et les vivants. C'est des grands mots, mais c'est quand même le cœur du film et c'est le moteur du film. Et ça peut vite se planter aussi parce que ce sont des sujets assez lourds. Et je trouve que le film tient, par son histoire, par la narration, la mise en scène, mais il tient vraiment la route jusqu'au bout. Jusqu'à la scène finale, qu'on ne dévoilera pas, avec un compositeur que j'adore, le concerto de Drachmaninov. En général, c'est émouvant. C'est vrai qu'il y a une sorte de climax qui est fort. Je ne dévoile rien, mais voilà. Non, ma question, c'était le rapport à la mythologie aussi. Parce que c'est très fort. Pourquoi tu as appelé ton film « Vifargent » ? Pardon ? Le titre ? Oui, en fait, c'est vraiment un titre qui est venu très tard. Parce qu'en fait, on avait un titre de travail qui était « La nuit je mens ». « La nuit » ? « La nuit je mens », la chanson de Bachoum. D'accord. Mais comme, au cours du montage, l'idée du mensonge a vraiment pratiquement disparu, donc ça orientait la lecture du film bizarrement. Et donc, il fallait trouver un autre titre. Et l'échéance, c'était la sélection du film à Cannes par l'acide. Donc, quand on a su que l'acide voulait absolument dire que, enfin, faire un petit programme, annoncer leur... il fallait donner un titre. Et donc, j'en avais fait une liste importante avant, que personne ne trouvait ça intéressant. Donc, en allant au théâtre, j'ai entendu Denis Podalides dire une réplique de... C'est dans Hamlet. Rapide comme le vif argent, je me suis dit « Ah ouais, c'est pas mal ». Je ne savais pas exactement en quoi ça me parlait, mais... Donc après, rentré le soir, j'ai vu un petit peu les liens que pouvait avoir le film avec ce titre-là, pour argumenter auprès de la productrice et de la distributrice. Et puis bon, ça a marché. Voilà, le vif argent, c'est l'ancien nom du Mercure. Le Mercure, voilà. Voilà, qui est le dieu qui emmenait les âmes aux enfers. Et puis, il y a ce côté aussi alchimique qui m'intéressait, le fait que ça soit une sorte de lien entre différents composants, quelque chose d'un peu rapide, fugace, comme ça. Côté éclatant, quoi, ça me parlait. Dieu des voleurs, messagers des dieux, dieux de la médecine, aussi. Donc, il y a ce côté accompagnateur, comme ça. Non, non, c'est assez... C'est un très beau personnage. Il y a quelque chose... Puis moi, je retrouve toujours avec plaisir Jacques Nolot, que j'aime beaucoup, que j'avais fait venir, qui a un second rôle, un troisième rôle, mais qui est toujours... Qui amène toujours... Oui, oui, c'est beaucoup Jacques. C'est exceptionnel, quand même. Oui, j'ai travaillé avec lui sur son film, Avant que j'oublie. Ah, tu as travaillé sur Avant que j'oublie. Oui, c'est un très, très beau film. C'est un super film. C'est très bien. Et sur la justaposition des morts et des vivants, c'est vrai que, moi, l'idée que j'avais, c'était que tout le monde soit très vivant, quoi. Que les morts, on le dise, ce sont des morts, mais qu'on n'ait pas le sentiment... Voilà, qu'il n'y ait pas, tout d'un coup, un traitement particulier, si ce n'est dans la scène où il est transparent, mais la plupart du temps, c'était vraiment quelque chose qui avait à voir avec la sensualité des corps, voilà, l'expression de leur personne que je mettais en avant. C'était ça qui m'intéressait. Alors, si j'avais à avoir une réserve... Très bien. Je peux... Je t'en supplie. Non, c'est par rapport au personnage de Judith Chemla. Et j'ai l'impression qu'elle dit... C'est comme si elle redisait les choses. Les choses, on les sent très, très bien dans le personnage. Et dans tout ce qu'elle dit, elle réaffirme ce qu'on a très bien compris en tant que spectateur. Ah oui, peut-être. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Peut-être que c'est une chose... Dans ses blessures, dans ses colères, mais c'est dans du texte. C'est-à-dire qu'il n'y aurait presque pas eu besoin de dialogue. Et on voit... On comprend ce qu'est une table des filles. On comprend ce que... Oui, c'est possible. Mais c'est vrai que, en fait, moi, je vois aussi dans ce que j'écris, là, de nouveau, j'ai plutôt tendance à faire que les choses soient dites plutôt qu'elles soient suggérées ou insinuées. Il y a un cinéaste que j'aime beaucoup pour ça. Alors, bon, c'est une référence absolue, mais c'est Eustache, où tout est dit. Voilà. Tout est dit tout le temps. Il n'y a pas de psychologie tellement. C'est plus une sorte de manière d'affirmer les enjeux, les sentiments. Et ça, ça me touche en particulier. Il y a chez Romer aussi ce genre de choses. Les choses sont toujours en train de se dire, quoi. Oui, mais c'est comme si le texte apportait quelque chose. C'est presque un cinéma sur le texte. Tandis que là, elle, je dis jamais, a une énergie telle, elle a une telle force qu'on comprend bien que toute sa douleur, quoi, toute sa souffrance, et en même temps ses élans, ses passions. Oui, peut-être. Non, non, voilà. C'était une parenthèse, voilà. Mais je me suis dit pendant le film. Alors qu'en opposition au personnage de Timothée, qui est justement beaucoup plus dans la suggestion, qui a plus de questions que de réponses, quoi. Oui, peut-être s'ils avaient été tous les deux très mutis, que ça aurait fait un film un peu spécial. Bonsoir, c'est le Gaston. Gaston est chef machinot du film. Voilà. Si vous voyez le film après, vous verrez son oeuvre de... La félicitation. Non, il y a eu quand même des moments épiques. Un travelling de 50 mètres. Où ça ? Justement, le long de l'étang, avec la grand-mère. Ah oui. Ça, c'était un travelling très très long. Et puis il y a plein d'autres moments. Oui, c'était hyper beau. Hyper difficile. Très beau, oui. Très beau travail. Je vais passer à la sélection DVD. Donc si vous avez des questions sur le film, c'est maintenant ou jamais. Enfin, c'est une réflexion que j'ai eue après le film. Ce n'est pas une question. Alors déjà, je trouve ça très beau, justement, l'idée d'incarner la nostalgie jusqu'à la sensualité. Je trouve que ça, c'est vraiment très réussi et très beau. Moi, j'ai un peu pensé à Stalker. Dans l'idée du passeur et tout ça. Mais comme dans un conte fantaisiste et moderne, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Et un peu aussi à Chéreau. Chéreau, ah oui. Oui, avec tous ses trains, ses ponts, je ne sais pas. Quel film de Chéreau ? Intimité ou Ceux qui même prendront le train. Ah oui, oui. Je ne sais pas. Et puis, je ne sais pas si c'était voulu, mais dans Intimité, il y a aussi une scène où il suit une femme qui finit par le suivre. Ah oui, je n'ai pas pensé du tout à ça. Non, en fait, moi, l'idée de la scène où elle le suit, elle m'est venue d'un poème, enfin, d'un récit de René Char. Ah oui ? Oui. Lequel ? Ça s'appelle Madeleine qui veillait. Ok. Où il raconte quelque chose qui lui est arrivé, une femme l'a suivie. D'accord. C'est très beau. Mais non, je n'ai pas pensé à Chéreau, même si j'aime beaucoup Intimité. et Stalker non plus, mais c'est vrai qu'évidemment, c'est quelqu'un qui passe d'une zone à l'autre. Oui, c'est ça. qui voyage. Qui fait passer. Oui, c'est ça. Qui est un guide. Oui, oui. Non, après, les références sont plus, enfin, en tout cas, celles qui sont les plus proches. à la fois dans le côté documentaire, c'est plus le travail avec Claire Simon ou Jean Rouch. Enfin, je n'ai pas travaillé avec Jean Rouch, mais voilà, dans l'idée de faire apparaître des personnages à partir des personnes que l'on rencontre. c'est-à-dire que c'est des personnages qui racontent leur histoire. Là, la plupart de ceux qu'on voit dans le film et qui sont questionnés par Juste, c'est leur vraie histoire qu'ils racontent. Là, ce que vous avez entendu, Monsieur Africain, c'est son histoire. C'est vrai. Il l'a vécu. Et donc, il y a cette chose-là du documentaire. Et puis, sur le fantastique, c'est plutôt quelque chose qui est aussi un cinéaste qui conjugue les deux registres. C'est Georges Franju qui arrive à tirer du réel des choses insolites. Enfin, elle est regardée d'une manière insolite et avec une sorte de fantastique inhérent déjà au réel. Mais je n'avais pas fait le lien avec Madame Hyde. Non, mais je suis un peu lent, mais de boson. Mais Axeline, oui, il y a déjà cette tentative. Pas cette tentative. Moi, je trouve le film totalement réussi, mais cette intrusion du fantastique dans le récit. Je crois que Céline aime beaucoup ça. Quand elle a lu le scénario, elle était très, très en accord avec le principe du film. Je pense que c'est une nature justement qui l'intéresse d'être entre deux, à la fois quotidien et réel. Il y a un moment dans Madame Hyde où Isabelle Huppert devient complètement incandescente, devient une sorte de femme qui devient la torche humaine. Et on est dans quelque chose, il y a quand même une esthétique, une lumière particulière. Beaucoup de blanc, de bleu, de choses comme ça. Et là, dans la nuit, ça devient une sorte de super-héros, de Wonder Woman, qui va casser la gueule au racaille. C'est quand même un peu ça. Mais c'est vrai que je n'avais pas fait de lien avec ton film et une esthétique comme ça. Moi, ça m'a fait penser en bas de l'escalier de la butte bergère, quand j'ai les premiers mots de Judith, j'ai vu dans les interviews que tu parlais de Demi, de tout ça, de ce monde un peu enchanté de la comédie musicale. Mais la voix de Judith Gemma m'a fait penser à Marie Trintignant dans Les Apprentis. Elle a une façon, une sorte de diction comme ça. Je me suis dit, mais c'est Marie Trintignant qui m'a ressuscité, paix à son âme. Il y a quelque chose comme ça. Oui, peut-être. Une sorte de façon de balancer son texte qui est moi qui me touche énormément. Elle est un peu comme pouvait être Marie, c'est-à-dire à la fois très libre, je dirais presque un peu extérieur par moment et avec une grâce et une profondeur poétique. Donc oui, elle est singulière, c'est sûr, très gracieuse. Renaud qui a composé la musique sur le moment du film. On va avoir du film qui va venir par vagues. En fait, c'est super organisé. C'est super organisé. Tes tournages comme ça, ces chronométriques ? Oui, oui, chacun vient au bon moment. C'est bien ça. Oui, ça permet de faire des présentations vraiment bien échelonnées. quoi. Des questions ? N'hésitez pas, profitez-en. Alors, oui ? C'est tourné en quoi ? C'est tourné en quoi ? Alors, c'est tourné, c'est pas tourné en pellicule, on y a pensé pendant un moment, mais bon, le budget ne permettait pas ça. Gaston, tu te souviens de quelle caméra c'était ? Avec des objectifs un peu anciens. Une Alexa. Reflex, c'est ça ? Non ? Oui. Voilà, des objectifs qui avaient des petits défauts, etc., et puis des filtres aussi pas mal. donner des... Hum. Ah, je... C'est... C'est ton... En post-prod, il y a eu pas mal de travail, mais c'était comme c'était des effets spéciaux assez traditionnels. on a minimisé au maximum le... C'est au tournage que ça se fait, ça ? Oui, enfin, en tout cas, il y a toute une préparation qui permet de faciliter, de minimiser le travail en post-production. C'est marrant, parce que j'ai pensé à... Tu connais le procédé de Ditterley sur les... comment ça s'appelle ce filtre-là qui fait que les diamants... Comment ça s'appelle ? Ah, les irisations, enfin, ça fait des espèces de petites... Oui. Ça fait très fantastique. Comment ça s'appelle ? Oui, c'est ça, des star filters, c'est ça, qui fait des films complètement, je m'en ai l'impression d'être dans une sorte de compte. Mais il y avait un peu de diffuse comme ça aussi à certains moments avec les petits... Voilà, avec sa veste. La veste, tout ça, oui. Il y avait un travail sur la diffuse avec des filtres qu'on a testé avant, on a fait des petits tests avant le tournage, voir comment ça marchait. J'ai envie de la veste. Oui, la veste, c'était déjà dans le scénario, c'était l'idée que ce soit un costume qui, tout d'un coup, il se met dans la peau d'un personnage. C'est-à-dire qu'au départ, il est plutôt le spectateur des autres et puis à un moment, il devient le personnage donc il a une veste un peu de héros. C'est Bruce Willis dans le sixième sens. On peut dire que ton film est un remake. Voilà. Ou l'avant, ouais. Après, le tissu, la texture de la veste, tout ça, on l'a trouvé avec la costumière et je n'avais pas pensé à ce tissu-là aussi fluide et c'est en cherchant avec elle et elle m'a proposé ça. Et je trouve que c'est... j'aime bien l'idée que ça fasse écho aussi à l'élément liquide. Voilà, tous les petits miroitements qu'il y a dans le canal, tout ça, il y a des choses qui font écho à ce personnage qui est un peu, voilà, un peu mobile, quoi, un peu insaisissable. Mais ça, encore une fois, c'est en dévoilé le film, mais tout ce moment-là sur le canal où il plonge, une sorte de sticks comme ça qu'il refuse de traverser, voilà, c'est très fort. Ça passe vraiment par les moyens du cinéma et ça... On sent la douleur, quoi, de l'acceptation, de... Voilà. Puis c'était dur à tourner, parce que Timothée peut... L'eau, est-ce que l'eau était froide ? L'eau, elle était à 18 degrés, donc comme ça, c'est pas froid, froid, mais le truc qui était chiant, c'est que, en fait, je devais rester immobile et du coup, là, mon corps, il n'a pas kiffé, en plus, j'avais une combinaison très très fine parce qu'on voyait, et du coup, j'ai cru que j'ai eu bien froid à ce moment-là. C'est allé bien pour le jeu ? Non. Pas du tout. Il aurait pu très bien trembler, naturellement. Mais c'est vrai que ça a été très tendu, à ce moment-là, parce qu'on avait peu de temps et aussi parce que c'était physiquement très dur, donc on a tenu le coup, enfin surtout Timothée. Ok. Alors, je t'ai fait choisir, on va s'arrêter là, mais je t'ai fait choisir avant de passer à la dédicace pour ceux qui veulent acheter le DVD. Stéphane, ça fera un plaisir de le dédicacer. Je t'ai fait choisir quelques DVD dans la boutique. On en a un peu parlé, mais pas trop, pas tant que ça. J'en ai pris juste quatre et j'aimerais que tu nous en dises quelques mots. Donc, on va commencer par La rivière de River de Franck Borsalier. Ah oui, ça c'est un film très étonnant, très sensuel où une femme recueille un homme dans une petite cabane au bord d'une rivière. Je ne sais pas. Ce n'est pas La femme au corbeau. Si. Ah si, c'est ça la femme, c'est La femme au corbeau. C'est La femme au corbeau. Oui, d'accord. Et tu le connais donc ? Ah oui, j'ai vu. Donc c'est un film sublime. Sur le désir, sur le... Ah non, non, mais c'est un truc. C'est un très très beau film. C'est un très beau film. Et moi, j'avais plus pensé par rapport à Vifargent à un autre film que j'aime beaucoup de Borsage qui s'appelle Leur Suprême où il est à la guerre et elle pense à lui. La femme qu'il a laissée à la ville pense à lui constamment et il communique par une sorte de pensée magique. Elle a toujours à la même heure et elle sait qu'ils vont être en communion. C'est un très beau film. Pour ceux qui n'ont pas vu Vifargent, quand même, il s'agit d'une histoire d'amour. Je précise. Tout le monde avait un peu compris. Alors, un film de Todd Browning qui a fait le réalisateur de Freaks. Mais ça, je ne connais pas du tout. Les Poupées du Diable. Ça, c'est un film très drôle aussi avec des personnages qui se déguisent, etc. C'est pas du tout... C'est assez effrayant aussi mais c'est plutôt théâtral. C'est un film que j'aime beaucoup. Alors, moi, j'ai beaucoup de lacunes avec Sacha Guitry mais Donne-moi tes yeux. Donne-moi tes yeux, c'est un film aussi sur la mémoire je peux vous raconter l'histoire rapidement mais c'est un sculpteur qui perd la vue mais il ne le dit pas à sa fiancée qui est son modèle en fait, qui est une jeune modèle. Ils ont prévu de se marier et il fait tout pour que ça n'arrive pas parce qu'il ne veut pas qu'elle devienne son bâton de vieillesse et donc il est odieux avec elle et finalement elle ne se marie pas avec lui. Et elle apprend un peu plus tard qu'il est devenu aveugle et que c'est pour ça qu'il a eu ce... Qu'il a s'abordé un peu. Et donc elle revient secrètement dans son atelier il ne la voit pas mais il ne la voit plus et elle découvre qu'il est en train de faire un buste d'elle en terre et elle se met à la place du buste. Voilà, c'est très très beau. C'est un très très beau film. On va pleurer là. Voilà, voilà. Et là, alors là Thomas Alfredson Morse. C'est un très beau film. comment on avait ça dans la boutique mais... Non ! Alors Nils, vas-y, parle-nous-en. Non, je ne connais pas, je ne connais pas. Il a fait la taupe après ce que j'ai vu. Il a fait ce film sur la mythologie du vampire en fait qui a renouvelé totalement ce qu'on pouvait penser du vampire avec une dimension sur l'enfant tout ça et en cassant toutes les codes du vampire tout en les gardant quand même et c'est très très fort. Tu vois ça. C'est un très beau film et il y a un travail sur l'inversion en fait des valeurs entre le noir et le blanc puisque ça se passe dans la neige la nuit donc le ciel est noir et le sol est blanc la plupart du temps et comme il y avait des choses comme ça aussi dans le film les buts chauds devaient être sous la neige tout ça j'avais parlé de ce film à Céline Céline Bozon et on avait réfléchi un petit peu à ce genre de principe mais c'est très beau en tout cas sur l'idée de décaler un petit peu le genre et de trouver une forme nouvelle au mythe c'est vraiment un film super Ok parfait alors on les mettra sur la table et puis ils sont sur le site sur notre page Facebook Merci Merci beaucoup à vous tous Merci à vous d'être venus Et on peut boire un coup c'est ça maintenant Yann Alnaud la fournisseuse qui a amené une bouteille de champagne Génial Merci à tous Merci Dans 10 jours Franck Beauvais pour Ne croyez pas que je hurle et le 28 Arnaud Desplechin pour Roubaix qui viendra Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous